Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des objectifs à 90 jours pour pouvoir atteindre vos objectifs et être sûre que vous allez pouvoir parler la langue que vous êtes en train d'apprendre, que vous voulez apprendre En fait si vous me suivez depuis un moment, que vous êtes abonné, n'oubliez pas de télécharger votre kit de démarrage gratuit juste en dessous de cette vidéo, juste ici si ce n'est pas encore fait, et bien je vous ai envoyé en début d'année, au mois de janvier une newsletter dans laquelle je vous parlais justement de ces objectifs à 90 jours pour éviter en fait de mettre 50 000 résolutions et au bout de 15 jours de ne pas les tenir et de se sentir bah voilà c'est mieux, j'ai encore pas tenu etc et ce que je vous recommandais c'était plutôt d'avoir un objectif ou deux maximum mais le mieux c'est un, et de vous focaliser à 1000% sur cet unique objectif et de vous focaliser dessus à 90 jours et aujourd'hui j'avais envie d'arriver pour ceux qui ont suivi ce défi, qui se sont lancés le défi et bien de faire un peu le bilan à mi-parcours c'est à dire que en fait c'est vraiment hyper important pour vous de faire des points d'étape c'est à dire que vous avez donc votre objectif, l'action sur laquelle vous allez vous focaliser tous les jours pendant 90 jours et à la fin des 90 jours donc vous avez votre date, vous savez exactement quand ça sera mais c'est vraiment très important de faire le bilan au fur et à mesure et par exemple à la moitié de vous dire ok là on en est là, qu'est-ce que j'ai fait jusque là, où j'en suis et l'idée ça va être de réévaluer votre objectif parce que peut-être qu'il était un peu trop ambitieux peut-être qu'il était justement pas assez ambitieux et que vous l'avez dépassé et l'idée c'est que quand on fixe des objectifs comme ça c'est que ça soit entre les deux justement, il faut que ça soit ambitieux et pas trop simple parce que sinon vous risquez d'abandonner et le challenge c'est important pour être sûr de passer à l'action et d'ailleurs pour ça nous on aime vous donner des défis c'est ce qu'on fait toujours avec les coachs dans nos programmes d'accompagnement pour vous challenger, pour aller plus loin si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez c'est peut-être moins cool de le faire seul d'ailleurs mais voilà, si vous n'avez pas d'autre solution, faites-le et l'idée c'est quand vous arrivez à ce point d'étape, à la moitié du parcours c'est vous dire ok, c'est réévaluer votre objectif non pas pour vous blâmer en vous disant ah mais je suis nul, j'ai pas réussi machin non, c'est juste que vous allez adapter et ça va vous permettre de continuer à avancer et l'idée c'est surtout hyper important c'est de suivre chaque semaine vos avancées là je vous montre mon tableau mon objectif, je l'ai fait au début en même temps que vous c'est d'écrire voilà, semaine 1 mes 3 actions de la semaine ça sera ça donc lié à mon objectif principal donc moi j'en avais 2 l'italien et le trail et chaque semaine je me mets mes actions et ça descend comme ça et on se rapproche de la date finale et on arrive à mi-parcours et là on se dit ok, à mi-parcours j'avais mis tel objectif où j'en suis, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il faut que je réévalue, etc. et là vous allez faire ça jusqu'à la fin de votre défi parce qu'à la fin de votre défi quand vous allez arriver aux 3 mois de la même manière on va réévaluer pour adapter l'idée encore une fois ce n'est pas de se blâmer, se dire qu'on est nul on va juste réadapter, ça va vous permettre d'avancer si vous ne l'avez pas atteint, et bien on va relancer un défi 3 mois derrière en changeant un peu la méthode, en changeant la stratégie et en fait vous avez différentes choses quand vous arrivez à la fin de votre défi c'est soit vous dire ok, cet objectif soit je le réévalue soit ok on est dans les clous c'est très bien soit on l'abandonne alors oui je vous ai dit le mot abandonner c'est un truc que je vous dis toujours l'abandon n'est pas une action mais il y a des situations dans lesquelles on a le droit d'abandonner c'est à dire que si au final pendant votre séjour de 90 jours vous vous rendez compte que en fait non la situation a changé, j'ai plus besoin de ça j'ai pas envie de le faire ça me parle pas, vous avez une prise de conscience c'est ok en fait là vous avez le droit d'abandonner ça sert à rien d'être en mode résistance pour dire je le fais pour le faire non, passez à autre chose remettez un autre défi qui sera plus lié à vos propres objectifs encore une fois c'est je vous le dis tout le temps mais respectez-vous respectez-vous arrêtez d'être dans la résistance et si je me permets de vous dire ça c'est parce que je l'ai été moi aussi dans le passé et que je le vois beaucoup auprès de mes élèves de mes abonnés parce que je sais que vous êtes des gens exigeants et que vous voulez réussir mais il y a un moment il faut être bienveillant avec soi il faut être bienveillant avec son apprentissage et ça va rendre les choses beaucoup plus fluides dans votre quotidien et ça c'est valable aussi pour tout dans votre vie l'idée de cette vidéo c'était de vous dire ça c'est de vous fixer un objectif être focalisé dessus à 1000% avancez, réévaluez, soyez bienveillants envers vous-même évaluez à mi-parcours suivez vos avancées prévoyez en amont ce que vous allez faire la semaine suivante sur votre tableau à la fin des 3 mois et bien vous relancez vous adaptez ou vous abandonnez vous avez 3 choix dites moi dans les commentaires où vous en êtes dans votre défi est-ce que vous allez démarrer est-ce que vous êtes à mi-parcours est-ce que vous êtes à la fin du défi et quel sera du coup le prochain défi n'oubliez pas de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao